bonjour donc nous voilà pour cette dernière journée de l'allée ce week 2015 donc avec un programme assez chargé puisqu'on en a jusqu'à à peu près 19h si je dis pas de bêtises donc aujourd'hui rapidement un petit petit idée du programme on a deux petites confs courtes fin des demi confs sur un petit peu d'algo et de des gros graph pour commencer un peu de maltraitance sur le compilateur derrière vous aurez du hardware en folie avec pierre et rémy pour deux présentations on aura des histoires de rootkit sous linux de l'android aussi après et on terminera si je par rapport avec des jeux vidéo voilà ça c'est pour les présentations sinon ce soir petite formation si intéressante on a un barbecue après donc l'idée c'est que les confs termine vers 19h le temps qu'on démarre qu'on installe on devrait commencer vers 20h la partie barbecue ce barbecue est sponsorisé bien gentiment par nos amis d'intel merci la seule chose c'est que par le la seule participation qu'on vous demande c'est pour les bières puisque des raisons assez évidentes donc on aura en gros ce sera deux euros la pinte on aura les tireuses à pression de de la teub merci la teub aussi nous accompagner dans le barbecue là depuis quelques années et a priori c'est des chances que enfin normalement s'il ya un petit peu de bénéfices sur le sur les bières ça sera pour financer le lse pc dont vous entendrez parler tout à l'heure voilà donc ça c'était pour le les informations et puis bah je vais attaquer tout de suite avec après la première présentation qui va nous parler d'algo de graphes de problèmes de faisabilité de choses comme ça donc l'idée ici c'est que je vais m'intéresser à des algos qui sont pas forcément complètement difficiles en théorie mais qui finalement dans la vraie vie ont des problèmes donc première chose je vous ai entendu parler de p égale np enfin de p égale peut-être ou pas np donc ces problèmes de complexité classique on sait que la catégorie np pour l'instant que finalement au bout du compte on arrive à trouver c'est égal à n a p ou pas pour l'instant tout ce qu'on a comme un algo dans np c'est exponentiel et c'est moche ça c'est un premier point maintenant la la compréhension inverse qu'on a tendance à faire c'est de se dire que si c'est dans p c'est bon mais c'est polynomiale ça n'a pas l'air trop mal la question c'est ce que c'est vraiment correct de penser ça donc on parle d'algo tractable pour dire qu'ils sont réalisables on peut obtenir un résultat avec un temps raisonnable donc un petit peu de calcul pour voir un peu ce qui se passe rapidement donc j'ai pris quelques exemples de complexité enfin de fonctions avec n donc n c'est notre taille et puis des valeurs de n pour regarder où ça nous emmène donc sans trop de surprises tout ce qui est linéaire si j'ai un algo qui prend cinquième étape bah je vais rapidement voir que ça suit la croissance de ma donnée de manière linéaire il n'y a pas de surprise le monde n log n ça reste encore relativement raisonnable que quand on est aux alentours du million bas on passe à 14 millions c'est pas non plus super violent pour l'instant ça va maintenant alors si je vais au bas du tableau basiquement dès que vous passez en exponentielle ça ça va vite être très très grand j'ai même pas pris l'effort de compter ce que ça faisait depuis 105 millions et puis il y a les polynomyaux donc j'ai pris les deux premiers rangs de polynomyaux quadratiques et et cubiques et donc je regarde ce que ça donne donc effectivement les premières valeurs sont assez raisonnables 2500 itérations sur un processeur qu'on chiffre en gigahertz ça a pas l'air trop trop impressionnant mais quand je m'approche de la fin du tableau là j'ai des 10 puissance 12 10 puissance 18 sur le million d'éléments alors ça veut dire quoi 10 puissance 12 et 10 puissance 18 concrètement bah sur une machine moyenne standard à peu près si j'estime qu'un step c'est pas une instruction mais un peu plus d'étapes 10 puissance 12 c'est en gros 10 jours de calcul et 10 puissance 18 c'est 300 siècles 300 siècles ça fait beaucoup quand même donc fondamentalement donc du cubic avec un million d'éléments c'est plus vieux que l'espèce enfin notre branche de l'humanité 300 siècles ça fait donc je ne dis pas de bêtises 30 000 ans c'est à peu près le l'âge de l'homo sapiens donc c'est juste pas raisonnable et même dix jours sur quelque chose qui serait un peu basique qui servirait beaucoup c'est pas non plus raisonnable donc fondamentalement le polynomial c'est sympa mais dès que les données sont grosses ça change rien c'est toujours la sauce alors ouais maintenant on va regarder un petit peu les graphes et on va regarder quelques algos de graphes un en particulier une propriété qui m'a intéressé récemment donc juste rapidement si vous savez pas enfin l'histoire de faire un rappel les graphes c'est un truc qu'on trouve un peu partout ça permet de modéliser pas mal de choses ça existe depuis bien avant la informatique c'est une branche des maths à la base ça permet de résoudre beaucoup de choses il y en a plein de cachés partout en maths comme en info et il ya un truc c'est que ça n'a pas duré longtemps il n'aime pas les graphes il n'aime pas mes slides il ya trop de chat tu me passes le câble on va direct comme ça ok c'est reparti donc des graphes comme je vous le disais on en a un peu partout et en général ils sont plutôt assez gros donc on va rencontrer dans tout ce qui est problématique de modélisation de réseaux et de choses comme ça on en contre dans les gens qui font qu'ils bossent sur l'analyse d'information issus des réseaux sociaux on utilise tous les jours plein voilà et c'est grave en général ceux qui nous intéressent pour de vrai ils sont gros alors gros c'est ça dépend des des papiers et des bouquins mais on peut commencer à dire gros quand on est à 100 mille ou 1 million de deux alors moi je m'intéresse un problème en particulier qui est le diamètre du graphe donc c'est un petit truc sur une propriété relativement simple c'est une des propriétés qu'on peut sortir d'un graphe ce qui est intéressant c'est que c'est une propriété qui s'énonce assez facilement qui est utilisée dans plein d'autres trucs ou qui pourrait être utilisée si elle était plus facile à calculer dans plein d'autres algos elle apparaît à plein d'endroits pour un exemple idiot quand on essaie de caler des algos de graphe sur du MapReduce le nombre de round de MapReduce qu'on va avoir il est fonction du diamètre donc on peut si on a le diamètre peut un peu plus inférer des informations sur le dimensionnement de l'exécution de notre MapReduce donc c'est une propriété qui a du sens pour faire beaucoup de choses alors c'est quoi donc je prends un graphe qui a n sommets il a m arêtes donc en général le nombre d'arêtes il est dans un graphe connexe donc il est compris entre le nombre de sommets et le nombre de sommets au carré donc nous on va plutôt s'intéresser à des sparse graphes c'est à dire qu'ils seront connexes mais vont pas avoir beaucoup d'arêtes ils sont pas proches d'un graphe complet donc c'est à dire qu'on est dans un nombre d'arêtes qui est de l'ordre de 1 plus c avec c qui est plus petit que 1 et plutôt petit ça c'est le classique l'idée c'est que le diamètre c'est le plus grand des plus petits chemins en gros vous avez votre graphe c'est la plus grande distance que vous pouvez traverser sans faire de détour en allant d'un sommet à un autre donc c'est ça vous donne une idée de c'est le diamètre ça a du sens prenez un graphe planaire que vous dessinez le diamètre va vous donner une indication de la taille nécessaire pour dessiner le graphe par exemple donc le plus le plus grand des plus longs chemins ça implique qui nous le plus long plus grand des plus petits chemins ça implique qu'on est capable de calculer enfin pour prendre un maximum il faut calculer toutes les valeurs dont on a besoin donc il ya un ego naïf pour faire ça qui s'appelle warchal c'est une jolie triple boucle sur la matrice représentant le graphe donc c'est du n cube alors je on a vu tout à l'heure un million de sommets ça serait mort ok au delà de ça warchal c'est pas applicable sur un graphe trop gros parce que il nous faut la matrice pour le représenter c'est à dire une matrice sans n carré donc de toute façon il me faut n carré espace pour pouvoir stocker ça ça sort très très rapidement de ce qui est raisonnable en termes de mémoire même sur des grosses machines bien équipées donc le matriciel j'en ai pas trop envie alors il ya un peu mieux si je travaille avec des listes d'adjacence déjà le stockage est un peu plus correct les parcours de successeurs sont un peu plus efficace et en fait en gros vu qu'on est sur des graphes qui sont non orientés non valués calculer le diamètre ça revient à lancer un parcours largeur donc un bfs sur chacun des sommets du graphe et on regarde celui donc ça nous donne à chaque fois le ce qu'on appelle l'excentricité du sommet puisque ça va nous donner la distance de ce sommet là vers tous les autres et le maximum de cette de ces distances c'est son excentricité et on garde la plus grande valeur de cette excentricité donc rapidement un peu de complexité mon bfs c'est du n plus m on a vu que donc il faut que j'en fasse n puisque il faut que j'en fasse un sur chacun des sommets et on a vu que m c'était de l'ordre de n puissance 1 plus c donc on est minoré par n carré donc on est en dessous du n cube si le graphe est pas trop chargé mais on est quand même toujours en n carré au minimum alors dans un graphe de la vraie vie un peu gros donc moi ce qui m'intéresse en général ils font un million de sommets ils sont sparses c'est à dire que voilà c'est globalement le degré de chaque sommet est relativement faible donc on n'a pas des sommets qui sont connectés avec quasiment tout le monde alors en vérité c'est pas aussi simple que ça il y a une très grosse sur les graphes réels qui sont extraits de data graphes de pages web réseaux et autres on va avoir des sommets très très fortement connectés parce qu'il ya des points qui sont très attractifs et d'autres qui ont des degrés qui sont très très faibles mais en moyenne le degré reste quand même relativement faible et donc on a notre notre nombre d'arêtes qui en n puissance 1 plus c comme je l'ai dit tout à l'heure avec c qui est plutôt proche de 0 que de 1 autre point c'est des graphes qui sont issus de données réelles donc il n'y a pas de topologie particulière qu'on puisse exploiter quand on travaille avec des graphes générés la problématique c'est que la génération va engendrer des propriétés et même les graphes random ont des propriétés bizarres à bizarre des propriétés qui ne sont pas des propriétés de graphes réels donc les graphes réels c'est un peu le gros problème c'est vous récupérez votre masse de données vous arrivez vous récupérez un fichier qui fait quelques gigas et bat tant que vous n'avez pas lancé un algo dessus vous savez pas à quoi ressemble ce graphes et de façon vous pouvez pas le dessiner parce qu'il est trop gros donc globalement il ya voilà on n'a pas beaucoup d'informations qui pourraient nous aider un peu donc a priori là où j'en suis c'est que pour calculer le diamètre j'en ai pour plusieurs jours j'aimerais bien faire mieux parce que si le diamètre il peut me servir à faire autre chose j'aimerais pouvoir l'avoir rapidement pour après servir d'input pour des algos qui eux vont être peut-être un peu plus costauds et peut-être un peu moins facile à calculer mais si j'ai déjà le l'input initial qui me prend des jours à calculer c'est mort voilà donc il faut essayer de trouver une solution pour améliorer les choses et arriver à faire des arriver à avoir ces ces algos de graphes enfin des algos de diamètre qui tourne vite alors on a quelques petits trucs donc l'un des premières choses qui a été observée il ya quelques années c'est que il ya une borne rigolote qu'on peut utiliser donc je prends l'excentricité de mon sommet donc l'excentricité je voulais dit tout à l'heure c'est la plus grande distance de ce sommet là un autre sommet donc c'est le d'une certaine manière ça décrit à quel point ce sommet est plutôt sur les bords entre guillemets du graphe ou plutôt au centre il ya une jolie propriété qui est facile à vérifier qui est que bah mon diamètre il est calé entre les l'excentricité de n'importe quel sommet et deux fois l'excentricité de ce sommet donc c'est facile à voir vous prenez un graphe qui est juste une ligne donc le diamètre c'est facile c'est la longueur de la ligne c'est le nombre d'arrêtes cas dans la ligne de sommet peu importe on n'est pas un prêt et le sommet qui a la plus petite excentricité il est au milieu et donc son excentricité c'est bien la moitié du diamètre et ça ça se généralise à des cas plus compliqué mais c'est le cas de base qui montre que au pire le majoran c'est deux fois l'excentricité de n'importe quel sommet alors ça ça a l'air cool parce que je me dis que finalement je vais prendre un algo où je calcule des excentricités de sommet je stocke une borne inférieure qui grandit à chaque fois que j'ai une excentricité plus grande j'augmente ma borne inférieure et à chaque fois que mon deux fois l'excentricité est plus petit que ma borne supérieure je descends ma borne supérieure en me disant bah avec un peu de chance pas les bornes vont se resserrer jusqu'à se toucher et ça va marcher alors il ya des petits soucis déjà c'est c'est pas sûr que ça collapse enfin que ça se que les bornes se rejoignent rapidement j'ai essayé pas mal de graphes avec ça et des fois on arrive à quasiment avoir vu tous les sommets pour avoir les bornes qui se rendent compte donc ça c'est pas gagné autre point on a des problèmes de convergence tout bête un problème tout tout simple ici j'ai deux fois si mon diamètre est impair mes bornes se rencontreront jamais forcément ça c'est un premier point et puis de temps en temps pour des histoires de chemin en fonction des cycles et la forme du graphe vous n'allez pas avoir un sommet qui a une excentricité qui exactement la moitié du diamètre même si le diamètre est paire c'est à dire que il aura toujours une excentricité légèrement supérieure à la moitié et donc du coup vous terminerez votre votre algos avec vos bornes qui sont pas touchées donc ça résout pas le problème de temps en temps ça va améliorer les choses on s'en sert bien évidemment parce que dans les algos un peu plus intelligents dont je vais parler après mais ça ne fait pas avancer le le problème alors on va essayer d'avoir un peu de stratégie pour comprendre ce qu'on peut faire et comment est ce qu'on peut résoudre ce problème alors basiquement l'idée ici c'est que j'ai un espace de recherche qui est très grand c'est à dire que potentiellement tel que j'ai énoncé le problème aujourd'hui enfin de toute façon c'est tel que le problème s'énonce faut que j'aille regarder chacun de mes sommets donc mon espace de recherche pour savoir quel est le sommet qui va me donner mon diamètre c'est la taille du graphe donc ici l'idée c'est que c'est cet espace de recherche qu'il faut diminuer on n'a pas vraiment le choix alors il y a une raison pour laquelle on n'a pas le choix il faut travailler en diminuant l'espace de recherche c'est que ça suffit pas de trouver le diamètre il faut être sûr que ce soit lui c'est toujours le problème comme n'importe quelle recherche de maximum quand vous cherchez un maximum dans une liste tant que vous n'avez pas vu tout le monde vous n'êtes pas sûr que ce maximum soit le maximum et donc là l'idée c'est effectivement ça ne suffit pas de tomber sur un sommet qui me donne le diamètre dont l'excentricité correspond au diamètre il faut aussi que je sois sûr qu'il n'y en a pas un qui a une excentricité plus élevée donc c'est pour ça que l'espace de recherche est immense et que j'ai pas vraiment le choix alors donc on va essayer de faire un petit peu de stratégie et regarder ce qu'on peut faire alors il y a déjà donc j'ai pris un exemple sur lequel on peut raisonner rapidement donc un graphe assez simple alors il est intéressant parce que on va avoir tendance à partir du sommet 1 et si je pars du sommet 1 que je fais juste un bfs ici donc j'ai le résultat ici j'ai pas encore le diamètre puisque le sommet 1 il est vu comme il est placé il va il est plus proche de toutes les extrémités que ne peuvent l'être par exemple 5 et 10 qui sont eux effectivement diamétrales donc ça c'est mon premier point de départ je pars de 1 et puis ben j'obtiens un arbre de recouvrement correspondant à mon parcours et moi ce qui m'intéresse maintenant c'est ce que je peux à partir déjà ne serait ce que de ce résultat là orienter ma recherche pour la suite alors il ya un truc qui est intéressant c'est qu'à priori parmi les feuilles de l'arbre de parcours donc ici 5 7 10 je vais avoir des sommets diamétraux et à priori il ya des chances que je les ai tous sauf si je suis parti d'un sommet diamétral en racine bien évidemment donc cette propriété là alors il ya probablement besoin de faire un petit peu plus de preuves pour s'assurer qu'on les a systématiquement mais en tout cas c'est sûr qu'il y en a au moins un dans les feuilles cette propriété là elle est intéressante parce que ça veut dire que à chaque fois que je fais un bfs je vais avoir un ensemble de feuilles cet ensemble de feuilles n'est pas le même en fonction de mon point de départ de manière assez logique et donc si je fais l'intersection de mes ensembles de feuilles à chaque bfs et que je travaille que sur les éléments qui se trouvent dans cette intersection j'ai déjà éliminé plein de sommets enfin j'espère donc ça c'est une première stratégie sur certains algos ça marche pas trop mal alors là ici en le l'occurrence de toute façon on voit le graphe est trop petit pour qu'on voit des choses vraiment apparaître donc ici on a déjà 5 et 10 qui sont nos sommets diamétraux et on les a dans les feuilles effectivement et si on fait un bfs depuis depuis l'un des deux autres sommets on va avoir tout de suite le diamètre rapidement mais on a vu quand même qu'on est passé d'un graphe qui a donc 10 sommets on aurait dû faire 10 bfs ici j'en ai fait un et a priori stratégiquement là si je m'intéresse qu'aux feuilles il m'en reste plus que trois alors il faudra voir l'intersection si je lance les autres algos mais il y a des chances que quand vous partiez vous lanciez votre bfs dans vos feuilles vous récupériez encore si vous partez de 5 vous allez récupérer probablement 7 10 et 1 aussi alors donc ça c'est un premier truc qu'on peut faire alors ça marche très bien dans certains cas j'ai quelques algos réels enfin quelques graphes réels sur lequel ça me donne assez rapidement des diamètres donc l'ensemble de feuilles s'écrase très très rapidement et puis malheureusement il y en a d'autres pour lequel l'ensemble de feuilles reste assez stable c'est à dire qu'il ne diminue pas quel que soit le point de départ dont je parte j'ai approximativement le même ensemble de feuilles il y en a des différentes mais il reste plus ou moins le même en général c'est des graphes qui vont m'embêter parce que ça veut dire qu'il y a une masse de sommets qui sont potentiellement diamétral et ça se vérifie souvent c'est à dire que vous lançant le bfs si vous connaissez le diamètre vous apercevez que chacun de ces sommets ont l'excentricité qui correspond au diamètre ou presque donc il y a encore des choses à faire pour que ça se passe mieux mort alors une autre stratégie qu'on peut utiliser c'est de partir cette idée là j'ai fait mon graphe j'ai fait mon parcours ici tout à l'heure et puis je choisis lui c'est le dernier que j'ai traversé donc lui il est il est tout en bas il est intéressant donc je vais relancer un bfs depuis celui-là maintenant il y a une chose qui est intéressante c'est que lui il a une certaine distance et donc il me donne un minorant de mon diamètre la distance entre 1 et 10 ça me donne un minorant de mon diamètre et je sais de manière assez implicite que si je prends le mi-chemin entre lui entre 1 et 10 donc je vais m'intéresser à ce sommet là donc c'est mon sommet que je vais appeler médian et bien tous ceux qui sont dans un cercle entre guillemets donc à distance de 8 une distance de 8 qui sera inférieure à la distance qui est entre 8 et 10 ou 8 et 1 tous ces sommets là ils pourront pas être plus loin ils pourront pas avoir une excentricité plus élevée que 10 et donc c'est pas la peine de les considérer non plus donc c'est ce que j'ai fait là ici dans celui-là alors bon il se trouve en l'occurrence que ça m'en élimine pas tant que ça parce que le le graphe est trop petit et puis ça m'en élimine certains qui auraient peut-être pu être intéressant et ben non c'est 10 c'est notre point de départ donc en fait ça pose pas de problème donc ici quand je regarde cette ce parcours donc tous ceux qui sont à distance de de 8 c'est des sommets qui sont pas intéressants et par rapport à tout à l'heure donc on avait retenu 5 7 et 10 il reste plus que 5 qui est une feuille puisqu'on a éliminé 10 on a déjà on l'a déjà considéré d'une certaine manière 7 et 1 donc 1 on l'avait déjà considéré donc on a éliminé 7 sur les 3 qu'on avait enfin 7 et 10 potentiellement donc ici prochain bfs en partant de 5 j'ai le diamètre donc cette stratégie là commence à me permettre d'éliminer pas mal de choses alors ça implique un bfs supplémentaire c'est à dire qu'avant je faisais des bfs que sur mes feuilles maintenant je vais systématiquement essayer de choper des sommets à mi parcours et aussi les sommets finaux pour éliminer plus de choses donc au final pour un petit peu débroussailler ce qui se passe dans les algos concrets que j'ai implémenté alors il n'y a pas une version il y en a plein ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser ce type d'informations on va utiliser aussi pas mal de parcours supplémentaires sur par exemple une fois que j'ai construit l'arbre je peux aussi essayer de calculer le diamètre de l'arbre parce que ça c'est facile ça se fait normalement en 2 bfs mais j'ai même pas besoin de faire le premier parce que je l'ai déjà j'ai déjà le résultat donc ça me permet de je peux essayer d'utiliser ça pour calculer le diamètre de l'arbre qui me donne un autre majorant un peu différent parce que moins vous avez d'arêtes dans un graphe plus le diamètre est grand en tout cas il est supérieur si vous ajoutez une arête vous diminuez le diamètre potentiellement donc on va rajouter ça on va utiliser pas mal après d'heuristique sur j'ai ce sommet là je l'ai jamais vu à une distance plus supérieure à ça et j'en suis à un certain niveau de mes bornes c'est pas la peine de le garder il sera jamais intéressant en appliquant toutes ces règles là on commence à avoir quelque chose qui donne des résultats intéressants je rentre pas dans tous les détails parce qu'il y a vraiment beaucoup 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 d'heuristiques différentes que j'ai testé avec des résultats plus ou moins satisfaisants en fonction des graphes mais je commence à avoir des résultats intéressants alors il y a un autre problème qui se pose avec ce type de de graphes enfin ce type d'algo c'est que étant donné que j'ai des heuristiques qui éliminent des sommets en fonction des distances relatives par rapport au parcours l'ordre de rencontre des sommets est important et notamment le point de départ est assez critique donc en fonction du point de départ je vais avoir des des algos qui se déroulent très très rapidement et d'autres qui vont prendre énormément de temps et voire même certains cas quand j'utilise mes heuristiques les plus agressifs je vais pas trouver le diamètre je vais m'arrêter trop tôt donc le point de départ est assez critique alors j'ai essayé plein de stratégies j'ai essayé le random pas très passionnant le premier sommet qui vient dans le fichier si le graph est connexe a priori ça pourrait donner quelque chose d'intéressant ensuite j'ai essayé de considérer le degré des sommets donc celui de plus haut degré celui de plus petit degré de temps en temps c'est intéressant de temps en temps ça l'est pas enfin bon voilà il y a des choses qui sont pas toujours très pertinentes à ce niveau là le truc qui a donné les meilleurs résultats jusqu'à présent c'est de prendre les points d'articulation ou les cut vertices ou cut points qui sont donc des sommets qui assurent la connexité du graphe si vous les enlevez votre graphe est plus connexe il y a une chance non négligeable que les chemins diamétraux c'est à dire le chemin qui va d'un sommet de forte excentricité vers son camarade de forte excentricité passe par un point d'articulation c'est pas obligatoire mais il y a des chances qu'il passe par un point d'articulation donc en prenant les points d'articulation ça nous projette potentiellement sur un sommet qui se trouverait vers le milieu ou en tout cas sur la trajectoire de ce chemin diamétral et ça peut améliorer les choses alors le problème c'est que vous avez des graphes où il n'y a pas de points d'articulation et vous avez des graphes où vous avez beaucoup de points d'articulation ça dépend c'est toujours pareil on n'a pas d'idée de la topologie du graphe vu que c'est des graphes issus de la vie réelle donc la stratégie qui pour l'instant me donne les meilleurs résultats c'est de prendre le point d'articulation qui connecte le plus de composantes bi-connexes c'est à dire en gros celui qui raccroche le plus de morceaux connexes dans le graphe ça ne donne pas des bons résultats en moyenne de manière générale alors il y a une dernière chose mais ce n'était pas le sujet vraiment de cette présentation sur lequel on a travaillé aussi avec Robert c'est renuméroter les graphes donc renuméroter les graphes ça consiste à prendre mon graphe trouver une stratégie pour changer les numéros des sommets et ça peut être potentiellement intéressant parce que ça va changer non pas la forme du graphe c'est toujours le même graphe il a toujours les mêmes connexions mais par contre ça va changer les ordres de rencontre ça va changer l'ordre dans lequel on voit arriver les arrêtes donc ça a quelques propriétés intéressantes ça donne des bons résultats globalement sur nos algos sur d'autres algos rien que renuméroter en faisant par exemple un simple BFS depuis le point de départ qu'on aurait choisi pour la suite de l'algo ça peut donner des choses intéressantes et puis c'est un impact qui sur certains graphes peut être intéressant c'est que étant donné que quand vous renumérotez vous allez avoir à proximité des sommets qui vont être traités plus ou moins à proximité vous avez un effet de localité qui s'applique sur la mémoire et qui fait que vous avez moins de défauts de cache globalement lorsque vous faites ce genre de traversée et sur des très gros graphes ça a un impact donc il y a des choses qui sont mesurables le cas extrême parmi les graphes dont je vous montrerai les résultats de tout à l'heure j'ai un graphe qui fait à peu près 40 millions de sommets il tient en plus que 8 gigas alors pourquoi c'est important plus que 8 et pas exactement la taille parce que je tourne sur une machine avec du Numa et où les slots de Numa font 8 gigas je suis monosredé parce que ça ne se paralysse pas vraiment ce qu'on fait en tout cas pas en l'état et donc ça veut dire que je suis sur un processeur et quand je vais taper au delà des 8 gigas je tape sur la mémoire de l'autre processeur et ça coûte très cher de taper en dehors de la banque Numa ça coûte bien plus cher qu'un défaut de cache ou des choses comme ça et donc on voit la différence la renumérotation donc ce graphe là quand on regarde il se calcule en plus de manière pas si il ne fait pas beaucoup d'itérations pour trouver le diamètre mais sur cette machine en Numa il prend plus de temps que les autres parce qu'il dépasse cette borne de 8 gigas enfin plus de temps relatif par rapport à sa taille et à sa différence de taille par rapport aux autres dès qu'on renumérote on a un gain même si on ne change pas le nombre d'itérations on a un gain d'à peu près 30% je crois ou 40% dans le temps de calcul ce qui n'est pas négligeable donc la renumérotation c'est aussi une stratégie qu'on peut appliquer c'est juste un BFS de plus en gros donc ce n'est pas forcément très cher alors quelques résultats pour conclure rapidement donc le fameux graphe de quasiment 40 millions de sommets là c'est web donc tous ces graphes j'ai été les chercher sur un projet qui s'appelle Lasagne où ils font ce genre de calcul ils en ont plein et ils ont les résultats ils ont les diamètres ils ont le nombre de BFS nécessaires pour calculer le diamètre alors c'est un nombre de BFS en moyenne c'est pour ça qu'il y a des virgules quelque chose dans leurs chiffres et c'est parmi ce qui se fait de mieux en ce moment a priori dans les choses publiées alors j'en ai pris 4 le plus gros c'est pour vous montrer que le nombre d'exécutions ce n'est pas forcément très gros en fonction de la taille donc moi j'en ai 60 eux ils en ont 90 c'est cool c'est bien je fais mieux c'est à peu près le même nombre de grandeur entre 60 et 90 itérations sur un graphe de 40 millions de sommets on est content de faire mieux mais ça va quand même assez vite on trouve finalement son diamètre assez facilement par contre à l'inverse je prends l'exemple du dernier c'est le plus petit de ma série sur ce slide il est beaucoup plus petit que les autres puisqu'on est que à 74 000 contre les voilà on a quasiment 1 million enfin 500 000 un facteur 500 000 entre les deux et le nombre d'itérations nécessaire moi je suis à 2000 et quelques eux ils sont à 30 000 c'est énorme par rapport à la taille du graphe donc ça montre aussi que ce problème là il n'est pas complètement simple et qu'il y a énormément de facteurs qui rentrent en ligne de compte voilà donc jusqu'à présent j'ai fait juste pour si ça vous intéresse j'ai fait tourner pas mal de versions et avec une version c'est-à-dire en utilisant le même algo pour tous les graphes j'arrive à faire mieux qu'eux sur tous ceux que j'ai eu le courage d'aller récupérer parce que leur page est assez mal faite enfin elle est très bien faite mais pas pour récupérer tous les graphes il faut aller c'est sur plusieurs pages il faut aller cliquer donner le fichier passer à la page d'après donc j'en ai récupéré une quinzaine et pour l'instant il y a un graphe où je fais pas mieux qu'eux mais c'est principalement parce que je fais des itérations supplémentaires pour vérifier des choses en cours de route et vu qu'on trouve le diamètre très très rapidement sur ce graphe ils sont à 9 je suis à 12 ou un peu comme ça c'est pas forcément très représentatif donc c'est plutôt pas mal je suis assez content de mes résultats c'est pas encore complètement fini c'est pas publié et puis il y a encore des trucs où de temps en temps ça s'arrête trop tôt où j'ai des graphes sur lesquels pour une raison obscure en changeant un petit paramètre je pars ça prend un nombre d'itérations qui devient phénoménal pour juste pas grand chose donc il y a encore pas mal de choses à comprendre mais ça donne des bons résultats voilà est-ce que vous avez des questions ? est-ce que c'est pas utile d'avoir juste une approximation dans le cas où les bornes d'excentricité elles se touchent pas en fait parce que t'as dit que ça ne servait à rien mais alors l'approximation c'est effectivement être satisfaisant le problème de l'histoire des bornes d'excentricité c'est que on va avoir des graphes où elles se rapprochent et puis elles se touchent pas mais elles sont pas très loin et puis moi j'ai des exécutions si je m'arrête à regarder les bornes j'ai quasiment j'ai plus le facteur 2 mais j'en suis pas loin et du coup la plage est énorme alors souvent la borne basse est quand même la plus fiable elle est pas très loin du diamètre mais le problème en fait c'est que si on veut se contenter d'une approximation il faut être un minimum capable de savoir la qualité de cette approximation et au final c'est toujours pareil c'est calculer une approximation avec un minimum de fiabilité c'est quasiment enfin c'est pas aussi dur mais ça a aussi des contraintes pour trouver la bonne approximation et savoir au bout de combien de temps je peux dire que je m'arrête et ça sera bien finalement ça revient à peu près au même problème donc on fera moins d'itérations mais on sera quand même bornés un peu de la même manière je vais en poser qu'une malgré le fait que j'étudie ça depuis très longtemps quand tu as montré l'exemple avec la médiane celui-là oui là en fait tu prends la médiane d'un sous-arbre ça serait intéressant de prendre le centre de l'arbre pour faire un redémarrage parce que a priori le centre de l'arbre tu vas le trouver très rapidement en deux itérations mais tu vas faire deux itérations sur l'arbre donc ça coûte presque rien et a priori si tu prends le centre du graphe les points diamétraux ils sont très éloignés et si ton arbre il est si ton graphe il est proche d'un arbre à mon avis ça va être hyper rapide c'est à regarder je n'ai pas cherché à prendre des centres j'ai envie de y penser quand j'ai vu ça je me suis dit tiens ton médian c'est le centre de l'arbre constitué par la branche de droite ouais en fait le seul truc c'est que mes points diamétraux de toute façon je les ai déjà dans mes feuilles je suis à peu près sûr qu'ils sont dans les feuilles de mes parcours le but c'est d'éliminer ceux qui n'y sont pas donc je ne sais pas si le j'ai regardé c'est pareil je n'ai pas parlé de ce que je suis en train de faire avec Union Fine pour essayer de faire des choses s'il n'y a pas d'autres questions je vais passer la main à Gabi merci applaudissements 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 applaudissements